Bonjour à tous bienvenue dans ce live de l'EPF je vois que vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoint n'hésitez pas à nous poser des questions dans l'onglet je vais vous laisser un petit message pendant le live on interrompra pour répondre à vos questions au fur et à mesure et donc c'est serial flozier directrice de la communication et du marketing qui va commencer par vous présenter l'école je lui passe la parole merci camille bonjour à tous donc bienvenue dans ce live donc je partage mes slides je vais vous présenter donc dans les grandes lignes l'EPF nos formations les formations courtes les formations longues et donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions et à m'interrompre enfin camille me posera en tout cas toutes vos questions au fur et à mesure de la présentation donc l'EPF voilà donc l'EPF c'est une école qui a une histoire assez singulière et c'est pour ça aussi qu'elle est particulière donc on est la première école à avoir formé des jeunes femmes au diplôme d'ingénieur donc c'est une école qui a été créée par une femme pour les femmes en 1925 et qui était donc l'école polytechnique féminine depuis 1994 l'école est devenue mixte et donc on ne décline plus le féminine mais on s'arrête à l'EPF et on accueille donc maintenant maintenant même plus de jeunes hommes que de jeunes femmes c'est une école aussi singulière par son statut nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique depuis 1991 et un espi donc c'est un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général donc c'est très important pour nous parce que ça traduit aussi un peu la philosophie de l'école cette idée d'être au service des citoyens des de nos diplômés qui seront eux aussi là pour accompagner donc les transitions de la société et nous sommes donc labellisés depuis 1938 par la commission des titres d'ingénieurs pour délivrer le diplôme d'ingénieur et nous avons trois diplômes différents le diplôme donc d'ingénieur généraliste et le diplôme binational que l'on délivre avec notre partenaire allemand et un diplôme d'ingénieur par l'apprentissage notre notre école est sur trois campus à sceaux 3 et montpellier je fais une petite parenthèse pour dire que notre campus de sceaux va déménager à cachons en a priori en janvier 2022 dans les locaux de l'ENS paris saclée qui a elle même déménagé à gif sur ivette donc ce sera pour nous des tout nouveaux logo des tout nouveaux locaux pardon avec donc toute une rénovation là pendant plus d'un an et donc des équipements de pointe pour nos élèves on a aujourd'hui 2400 élèves sur nos trois campus dont 35 % de jeunes femmes donc ça peut paraître peu pour une école qui était avant entièrement dédiée aux femmes mais c'est quand même bien au delà de la moyenne nationale des écoles d'ingénieurs généralistes qui sont en général au dessus de entre 15 et 20 % donc nous nous sommes à 35 % de jeunes filles dans toutes nos promotions nous avons 12 500 diplômés dont 7200 femmes évidemment et nos trois campus sont au coeur des villes donc à sceaux à 3 à montpellier et donc c'est vrai que ce sont des campus assez vert pour pour les trois et notamment pour être urbains sont quand même assez vert est-ce que merci tu peux désormais nous présenter un peu plus en détail toutes les formations qui sont assez nombreuses à l'EPF oui alors en effet on a on a beaucoup de formations le programme phare évidemment de l'école c'est le programme d'ingénieur généraliste donc il ya plusieurs voies d'accès possibles pour ce pour ce programme on y reviendra plus en détail mais en tout cas on peut y accéder après un bac général avec bien sûr un socle plutôt scientifique on y accède donc via le concours à venir qui rassemble sept grandes écoles d'ingénieurs privés et des écoles généralistes on peut y accéder aussi après un bac sti 2d cela donne accès à une prépa technologique qui se passe sur le campus de montpellier donc ça concerne une vingtaine d'élèves qui ensuite enfin vivent vraiment entre eux pendant deux ans et ensuite rejoignent le cursus généraliste avec tous les autres on peut venir en cours de bac plus 1 c'est ce qu'on appelle la passerelle sigma ce sont pour des élèves qui sont par exemple en classe prépa ou en médecine enfin des élèves qui ont quand même l'habitude de beaucoup travailler de manière intense puisque en un semestre à partir de mars 2021 ils vont rattraper toute l'année pour ensuite rejoindre le cursus général en deuxième année on peut rejoindre aussi après une prépa donc via le concours central supélec ou après un bac plus un deux trois quatre donc via le via avenir plus donc via le concours à venir qui fait des admissions parallèles nous avons aussi notre du coup notre cursus franco québécois donc c'est vraiment le même le même diplôme à la fin d'ingénieur généraliste la différence c'est que les trois premières années sont vraiment un parcours spécifique franco québécois une année en france une année au et après la troisième année les élèves peuvent choisir la majeure de leur choix sur le campus de leur choix et rejoindre ainsi le parcours généraliste entre guillemets normal donc là aussi c'est parcours sup via parcours sup qu'on candidate pas le concours à venir mais bien vraiment une voie dédiée sur parcours sup et on a notre diplôme franco allemand dont je vous ai déjà parlé donc en automatisation et production après un bac général aussi via parcours sup et là aussi c'est une année sur deux une année en france une année en allemagne notre diplôme par apprentissage en système d'information et génie industriel accessible après un bac général et technologique et vous pouvez choisir soit d'effectuer la formation en saint en en pardon sur le campus de soit soit sur le campus de montpellier et je me reprends parce que le ingénieur par apprentissage donc c'est à partir de la troisième année et donc en plus des formations donc de ce programme vraiment phare qui est notre programme historique nous avons des formations courtes de bachelors un bachelor un peu hybride un peu management en lien avec une école de management l'icd qui est le bachelor digital et stratégie d'entreprise donc accessible après un bac général technologique ou professionnelle vous pouvez candidater via parcours sup et via avenir bachelor donc là on est encore sur le concours à venir et le deuxième bachelor qui est plus récent il a ouvert cette année le bachelor assistant ingénieur en efficacité énergétique c'est un bachelor un peu plus technologique accessible après un bac général ou technologique via parcours sup et avenir bachelor et celui ci se déroule sur le campus de montpellier la licence professionnelle est une licence en trois ans sur la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables en lien avec une autre partenaire l'université technologique de troyes donc cela se déroule sur le campus de troyes accessible via parcours sup et donc nous offrons aussi la possibilité à tous nos élèves et à des élèves externes de rejoindre le pf en cinquième année après un bac plus 4 ou un bac plus 5 pour un master of science innovation creativity and entrepreneurship donc c'est un master of science tout en anglais sur le campus de troyes qui délivre un diplôme hybride aussi avec notre partenaire white school une école de business school une école de design et donc la partie ingénieur assurée par le pf alors cyrielle je t'interromps on a une question sur à partir de quel prépa peut-on passer le concours est ce qu'il faut forcément venir d'une prépa scientifique ou alors oui pour pour intégrer en tout cas le pf suite à une prépa c'est une prépa scientifique prépa mp pt ptsi voilà donc tous les prépa qui permettent de s'inscrire au concours centrale sup et lec et bien sûr la voie pt aussi qui est particulière ok est ce qu'on peut voir un peu plus en détail du coup maintenant le cursus ingénieur généraliste qui est quand même le sujet central aujourd'hui oui le cursus généraliste de l'epf se déroule en cinq ans on a choisi à l'epf de développer particulièrement les trois premières années donc de faire un cycle licence vraiment de trois ans souvent dans les écoles d'ingénieurs c'est plutôt l'inverse et deux années généraliste plus trois années de spécialisation chez nous on a favorisé l'aspect généraliste avec un cycle licence en trois ans un tronc commun et c'est la même formation sur les trois campus donc que nos élèves soit à so a3 ou à montpellier pendant trois ans ils ont exactement la même formation donc une formation multidisciplinaire comme vous pouvez le voir avec des maths de la physique de la chimie du numérique et aussi des aspects très importants pour nous qui sont les humanités avec deux langues vivantes obligatoires dont l'anglais et parce que pour nous il est vraiment très important que les élèves et donc après les ingénieurs puissent avoir conscience de la société dans laquelle ils évoluent et donc ces soft skills comme on dit sont au coeur de la formation comme vous pouvez le voir on est vraiment orienté pédagogie par projet avec très peu de cours magistraux mais beaucoup de travaux dirigés des travaux pratiques des projets collaboratifs et des contrôles de connaissances à la fois assez classique comme l'école les interrogations des partiels de fin de cursus mais aussi de l'auto évaluation et de l'évaluation par les pairs donc par les élèves entre eux donc tout ça encadré évidemment par des professeurs et après ces trois ans généralistes les élèves peuvent choisir donc parmi huit majeurs professionnalisante donc ces huit majeurs se déroulent sur les trois campus donc en fait un élève choisit sa majeur et les majeurs sont répartis par les campus par campus donc vous voyez sur cette slide que certaines majeurs sont en plus délivrés soit en français soit en anglais soit totalement en anglais d'ailleurs et voilà nos élèves choisissent à la fois des spécialisations qui peuvent être dans l'aéronautique et l'espace les structures et matériaux l'ingénierie et le numérique je vous laisse lire je vais pas tout tout est numéreux sachez notamment aussi que les élèves peuvent choisir en cinquième année de faire leur majeur en contrat de professionnalisation et en cinquième année ils peuvent rejoindre le fameux master ice innovation creativity un entrepreneurship dont je vous parlais précédemment s'il n'y a pas de questions je continue donc un peu plus en détail sur un peu plus en détail sur les différentes formations qu'on propose donc la prépa technologique intégrée c'est donc 20 places pour des élèves qui sont issus d'un bac sti 2d qui a lieu donc sur le campus de montpellier et en partenariat avec l'exil la rochelle qui est une école aussi du concours à venir donc une prépa sur deux ans adapté pour ensuite intégrer les trois années avec les autres élèves du parcours généraliste donc vous voyez le programme avec renforcer en mathématiques sciences physiques sciences technologiques pour permettre de rattraper un petit peu les écarts qui pourraient y avoir entre un bac sti 2d et un bac général plus scientifique pour nos formations binationales donc la formation franco-allemande est accessible après un bac général avec au moins une spécialité scientifique c'est un diplôme conjoint qui est à la fois habilité par la cti et par l'acine donc l'acine c'est l'équivalent de la cti en allemagne et donc cette ce parcours se fait un temps une année à seau une année à munich et en alternance avec des stages qui sont obligatoires à la fois en france et à la fois en allemagne donc ça diplôme à vraiment des ingénieurs qui sont capables de travailler dans les deux pays et dans les deux langues sachant que le niveau de base en allemand n'est pas enfin nécessaire n'est pas d'être déjà bilingue donc quelqu'un qui a pris en lv2 allemand peut intégrer la formation franco-allemande sachant qu'il y a des cours intensifs d'allemands dès la première année au sein de l'école on peut peut-être juste dire un petit mot sur l'habilitation cti est ce que ça représente pour le diplôme d'ingénieur que c'est ce qui fait vraiment la valeur du diplôme oui tout à fait donc notre école est habilitée par la cti depuis l'année dernière et pour la durée la plus longue donc qui est de six ans donc tous les six ans on repasse un audit par la cti et c'est vraiment ce qui donne de la valeur à notre diplôme au même titre que les grandes écoles publiques par exemple nous sommes habilités par la même commission des titres et donc nos diplômes sont reconnus ainsi nationalement et internationalement grâce à cette accréditation de la cti un petit zoom sur la formation franco-québécoise donc qui est accessible après un bac général avec au moins une spécialité scientifique donc plutôt orienté génie mécanique sur le cycle licence les étudiants rejoignent comme je l'ai dit les majeurs ensuite en cycle master d'ailleurs c'est donc une deuxième porte pour intégrer la formation généraliste c'est avec l'université de sherbrooke et pour les élèves qui voudraient repartir à sherbrooke en cinquième année ça leur permettrait d'avoir vraiment un double diplôme à la fois de l'epf et de l'université de sherbrooke est ce qu'on peut parler un petit peu de l'apprentissage parce que c'est quand même un point qui se développe beaucoup et que qui est assez important à l'epf qu'on puisse obtenir le vraiment le grade d'ingénieur avec de l'apprentissage oui alors les formations par apprentissage aujourd'hui malgré la crise en fait on constate que l'apprentissage est une voie qui est vraiment beaucoup choisi par nos élèves et contrairement à ce qu'on pourrait croire ils ont ils sont tous aujourd'hui en apprentissage ils n'ont pas eu de difficultés à trouver des apprentissages enfin des formes des entreprises pour les accueillir malgré la crise sanitaire donc aujourd'hui on a deux deux parcours par apprentissage c'est le même diplôme mais cette formation peut être suivie à la fois donc à sceaux et à la fois à montpellier et on est en partenariat avec des cfa donc le cfipa pour sceaux et le cfa midi sucre pour pour montpellier ce diplôme est aussi habilité par la cti donc vraiment encore un point très important pour nous et des donne un diplôme en système d'information et génie industriel cela donne évidemment des ingénieurs proches du terrain aptes à prendre des responsabilités et un avantage certain c'est que les formations sont gratuites pour les élèves et même rémunérées par l'entreprise et la formation est payée directement par l'entreprise à l'école ensuite on peut peut-être parler de la rentrée décalée qui est quelque chose d'assez particulier à l'EPF enfin toutes les écoles ne le proposent pas et qui peut être intéressant pour une réorientation en cours d'année oui si vous êtes en notamment en classe prépa ou en médecine souvent à la fin du premier semestre vers décembre ou janvier certains élèves ne se sentent pas de continuer ou savent que malheureusement ils pourront pas passer en deuxième année de médecine vu les au vu de leurs premiers résultats donc à l'EPF on propose cette passerelle sigma donc c'est un c'est une admission qui se fait entre décembre et mars et février plutôt pour une rentrée en mars et chez nous c'est donc 25 places qui sont dédiées à des élèves et qui rejoignent le campus de montpellier et cela permet en six mois donc de rattraper tout le programme de première année donc c'est vraiment très intensif mais ça permet de ne pas perdre d'année et de rejoindre la deuxième année de la formation généraliste à l'issue de cette prépa sigma donc donc c'est vraiment intéressant et en effet c'est pas proposé par toutes les écoles même si au sein du concours à venir on a plusieurs écoles à proposer cette passerelle on peut peut-être maintenant évoquer les trois formations plus courtes donc les deux bachelors et le master of science dont tu as parlé précédemment oui alors le bachelor business et technologie donc digital et stratégie d'entreprise donc c'est un bachelor qui existe depuis plusieurs années maintenant en partenariat avec l'ICD business school donc une école de commerce qui est au coeur de paris ce bachelor donc est en trois ans c'est une formation professionnalisante sachant que nous sommes en cours nous avons fait une demande d'accréditation encore une fois auprès de la cti pour que ce bachelor délivre le grade de licence en gros ça permettra aux élèves qui ont fait ce bachelor de rejoindre ensuite s'ils ne souhaitent pas intégrer tout de suite le monde du travail mais de de rejoindre enfin de poursuivre leurs études pourquoi pas au sein de l'EPF en rejoignant le le parcours ingénieur donc la formation d'ingénieur en sachant qu'il faut quand même avoir des acquis solides donc ce n'est pas garanti ou d'aller poursuivre leurs études par la suite donc la cti doit donner une réponse dans au cours du mois de novembre sur ces accréditations ce bachelor business et technologie donc c'est à la fois c'est ce qu'on appelle un bachelor hybride puisqu'il permet de développer des compétences délivrés par l'école d'ingénieurs donc des compétences vraiment techniques et aussi marketing commercial business grâce à notre partenaire l'ICD donc la première année les élèves font un tronc commun et à partir de la deuxième année ils peuvent choisir une option soit en marketing digital soit en développement opérationnel donc ça permet de d'ensuite rejoindre des entreprises qui sont à la recherche de ces de ces profils un petit peu plus professionnel un peu plus tôt et de d'intégrer ces entreprises pour travailler sur des sujets soit autour de la donnée autour du commerce du business et du développement l'avantage c'est que c'est ouvert au terminal à la fois général sti2d stav stlm ou st2s donc avec un profil un peu plus technologique vous pouvez rejoindre une grande école d'ingénieurs pour poursuivre un bachelor qui est le cas aussi bien sûr pour les profils sur pour notre bachelor assistant ingénieur en efficacité un informe énergétique pardon sur notre campus de montpellier il faut savoir que notre campus de montpellier est vraiment orienté autour de l'énergie et de l'efficacité énergétique de tout ce qui est aussi développement durable donc il ya des infrastructures vraiment dédié avec par exemple une plateforme technologique qui s'appelle énergie lab et qui va permettre aux élèves dans au coeur de leur formation d'échanger avec des chercheurs d'échanger avec des entreprises spécialisées dans l'énergie et donc de bénéficier de ces contacts avec les entreprises pour aborder toutes les questions d'énergie renouvelable de systèmes de production de la gestion des données en lien avec l'énergie donc comme vous voyez à l'écran c'est un programme en trois ans avec une formation généraliste en première année sur les mathématiques le numérique une formation plus technique en deuxième année et en troisième année une formation métier appliquée à l'efficacité énergétique pour vraiment entrer dans le concret et être prêt à intégrer une entreprise après trois ans donc c'est vraiment une formation professionnalisante sachant que les stages sont aussi là tout au long de la formation pour aider à avoir ce premier contact et après être vraiment prêt à intégrer l'entreprise est ce qu'on a des questions alors oui donc on a quelqu'un qui nous demande si on a des journées d'immersion donc est-ce que si tu veux je vais en parler rapidement donc on a deux solutions en fait si vous voulez venir nous rencontrer vous pouvez venir aux journées essais qui ont lieu alors attendez sur nos trois campus donc à sceaux ce sera les 15 et 16 février et puis les 22 et 23 février à 3 les 4 et 5 mars et à mont montpellier les 18 et 19 février donc ces deux journées dans lesquelles vous êtes sur le campus vraiment dans la dans la peau d'un ingénieur comme si vous y étiez ensuite on a nos journées portes ouvertes alors à sceaux ce sera le 5 décembre le 30 janvier le 6 mars et le vendredi 28 mai au soir à 3 le 5 décembre et le 13 février et à montpellier le 28 novembre et le 6 février je vais vous mettre les liens pour que vous puissiez vous inscrire dans la dans la conversation pour l'instant les journées portes ouvertes de de novembre décembre à priori devrait avoir lieu enfin en novembre c'est sûr en distanciel on espère que pour les autres vous pourrez évidemment nous rejoindre sur les campus voilà je te redonne la parole je rajoute juste en plus de ces journées essais et journée portes ouvertes on a aussi des journées de préparation au concours à venir donc en tant qu'école membre du concours à venir on vous propose de venir passer une demi journée dans nos écoles pour vous préparer avec des profs qui vous font travailler sur la méthodologie sur les types de sujets de notre de notre concours et du coup ça vous permet aussi de découvrir l'école de rencontrer des élèves puisqu'ils sont présents sur cette journée là alors je continue du coup sûr et pour la date on vous mettra aussi les liens il y en a sur les trois campus vous présente donc le master ice innovation creativity entrepreneurship dont je vous parlais plus tôt donc accessible à partir d'un bac plus 4 ou plus 5 ou suite quand vous êtes à l'école suite à votre parcours après la quatrième année donc c'est un cursus commun en ingénierie en design en management avec y school donc qui est la business school de trois comme partenaire privilégié c'est pour les élèves de cinquième année quel que soit votre majeur ça c'est important en fait vous pouvez choisir une majeur en quatrième année et ensuite et ensuite rejoindre ce master ice la durée est un peu plus longue il ya c'est sur 18 mois donc ça dure six mois de plus que le le cursus normal vous êtes sur le campus de 3 et il y a dix places dix places réservées à l'EPF c'est à dire qu'il ya aussi dix places réservées à white school des élèves de l'école de design qui nous rejoignent et des élèves internationaux en plus donc à la fin c'est une promo vraiment très internationale alors justement puisqu'on est sur l'international est ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'international dans la formation d'ingénieurs oui alors l'EPF est vraiment une école internationale à la fois par le nombre de partenaires qu'elle a dans le monde donc vous voyez plus de 150 partenaires c'est aussi une école internationale parce que tous nos élèves sont obligés de partir au moins un semestre à l'étranger sur leur formation ils peuvent choisir à quel moment ils font ce départ à l'étranger que ce soit pour un stage en entreprise en laboratoire de recherche ou au sein d'une université partenaire pour suivre une formation mais en tout cas c'est obligatoire ce semestre à l'étranger il faut savoir que du coup 30% de nos étudiants suivent une de nos formations binationales un double diplôme ou un parcours bi diplômant donc les formations binationales on en a parlé les doubles diplômes ce sont des formations qui en cinquième année vous permettront d'obtenir le diplôme à la fois de l'EPF et d'une université étrangère et des parcours bi diplômants ce sont là aussi des parcours qui vous permettent de suivre un ou deux semestres au sein d'une université ou une grande école partenaire on accueille chaque année 15% d'élèves internationaux nos élèves ont l'obligation de suivre au cours du cycle licence deux langues vivantes dont l'anglais et à partir du cycle majeur une langue vivante l'anglais on propose six langues vivantes au choix sachant que si une langue vivante n'est pas proposée et que vous aimeriez poursuivre cette langue vivante on peut aussi avec certaines écoles partenaires mettre en place des partenariats pour suivre cette langue vivante un quart de nos diplômés débutent leur carrière à l'international et sur l'anglais ce qui est important c'est que nos élèves en gros ont une obligation d'avoir 815 points autoïques pour valider leur diplôme ce qui représente un niveau b2 plus mais sachez que nos élèves ont une un excellent niveau en anglais puisque sur les deux dernières années la moyenne était autour de 890 points autoïques donc bien au delà de ce que demande la cti puisque pour la cti pour valider le diplôme d'ingénieur il faut un niveau de 785 autoïques et donc vous avez quelques la liste de quelques partenaires dans le monde ce sont que enfin voilà une liste non exhaustive et donc pour montrer qu'on est à la fois en allemagne aux états unis en amérique du sud et bien sûr en europe et en asie alors ensuite est ce qu'on peut évoquer peut-être la place de la recherche et de surtout de l'innovation qui est laissée dans l'enseignement au sein de l'EPF oui alors l'EPF est une école qui est aussi imprégnée par la recherche et l'innovation et cela se traduit dans la formation donc on a une grande place qui est laissée à l'entrepreneuriat on sensibilise tous nos élèves à l'entrepreneuriat ça peut être juste une sensibilisation nos élèves peuvent découvrir comment on monte une start-up notamment à travers des hackathons et des challenges réguliers qui sont proposés par des entreprises ça leur permet de tester un peu leurs idées leurs projets et de voir si l'entrepreneuriat les intéresse si ça les intéresse ils peuvent s'ils ont une idée de projet ou même sans on peut les accompagner pour les aider à en trouver une c'est bénéficier du statut d'entrepreneur d'étudiants entrepreneurs ça leur permet de monter leurs projets en parallèle de leurs études et donc d'avoir parfois un emploi du temps un petit peu adapté on a des liens et trop avec des incubateurs sur nos trois campus donc en île de france la pépite pont le yac à 3 et à montpellier le l'incubateur de l'université de montpellier donc ces trois incubateurs accueillent nos élèves qui sont qui sont entrepreneurs pour les aider à monter leurs projets au sein de chacun de nos campus nous avons des fablab et des tech labs donc ce sont des espaces avec beaucoup de matériel technologique pour les aider à concevoir et développer leurs projets et bien sûr ils sont accompagnés par des responsables du tech lab qui va les guider et leur apprendre à se servir de tous ces outils on met en place un forum des start-up pour permettre à des start-upers de rencontrer nos élèves pour parler d'entrepreneuriat assister à des conférences et pourquoi pas recruter en stage aussi nos élèves qui voudraient intégrer une start-up pour découvrir un peu plus le monde de l'entrepreneuriat et bien sûr le master ice dont nous avons déjà largement parlé qui est vraiment très orienté entrepreneuriat vous avez une petite liste de d'élèves voilà des exemples d'élèves qui ont monté leur start-up avec à la fois des plateformes web des sites web des jeux vraiment concrets en bois des grenettes donc les grenettes des bombes à graines pour booster la biodiversité donc voilà des vraiment des start-up qui sont aussi fondés dans tous les domaines à l'image de l'école qui forme à tous les secteurs alors on arrive bientôt à la fin de notre conférence on va peut-être maintenant qu'on a présenté les admissions toutes nos formations parler de ce qui vous intéressera à la suite de ça c'est à dire l'insertion professionnelle et comment est ce que le pf accompagne ses étudiants dans cette dernière étape avant la vie active oui alors le pf accompagne vraiment les élèves avec des liens étroits avec les entreprises donc nous avons de nombreux partenaires industriels en ce moment même par exemple il ya un forum carrière qui se déroule à distance entre du coup le pf et nos partenaires donc c'est une centaine d'entreprises qui participent avec 400 offres de stages et d'emplois qui sont diffusés pour nos élèves donc voilà ça c'est une illustration des liens que nous pouvons avoir avec les entreprises ça permet aussi pour nous nos étudiants d'être en contact au coeur de leur majeur avec des ingénieurs professionnels qui viennent donner des cours et ce voilà 50% dès la troisième année les nombreux stages donc entre 13 et 18 mois de stages qui sont effectués tout au long de leur formation permettent aux élèves de découvrir au départ le milieu de l'entreprise et ensuite vraiment de devenir un professionnel en quatrième année avec un stage long qui le stage élève ingénieur et en cinquième année le projet de fin d'études sachant que une grande majorité d'élèves est embauchée à l'issue de ce projet de fin d'études au sein de l'entreprise où ils l'ont suivi bien sûr des études de cas réels issus des entreprises nos entreprises partenaires sont friands de ces études de cas où ils proposent des sujets aux élèves et les élèves travaillent en lien direct avec des problématiques existantes des entreprises et de nombreuses rencontres les forums entreprises dont je viens de parler des conférences métiers donc aujourd'hui elles sont maintenues alors évidemment à distance et pas et pas au sein des écoles mais ça permet quand même aux élèves de découvrir les métiers qui peuvent être les leurs à l'issue de leur diplomation et on a en plus un coaching et insertion professionnelle avec une personne dédiée à l'insertion professionnelle qui accompagne les élèves qui leur donne des conseils sur leur cv sur leur lettre de motivation qui les prépare à leurs entretiens d'embauche et donc ça c'est un vraiment un service dédié à tous nos élèves sur les trois campus ils peuvent avoir accès à ce service on a bien sûr un parrainage de promotion avec dès la première année du cycle ingénieur donc à partir de la troisième année où un une entreprise et un parrain ou une marraine crée du lien avec nos élèves pour les accompagner pour leur faire découvrir ce qu'est l'entreprise et bien sûr celle là s'appuie sur notre réseau de 12 500 diplômés EPF qui sont présents à travers le monde et qui qui sont souvent sollicités on a eu l'exemple pendant la crise pendant le premier confinement suite à des nombreux stages qui sont tombés à l'eau on a fait appel à nos diplômés ce qui a permis à 90 % de nos de nos élèves de trouver un stage pour la rentrée donc c'est vraiment un réseau qui fonctionne sur l'insertion professionnelle donc c'est vraiment une insertion professionnelle rapide puisque 97 % des diplômés en emploi ont trouvé leur emploi en moins de deux mois après leur sortie de l'école on voit que le salaire moyen donc d'un jeune diplômé est à 37 à 41 mille euros brut par an et ce qui est intéressant c'est de voir la progression donc on passe de 37 à 41 à plus de 45 mille euros dès la détrécution 3 ans de de diplomation et donc 10 des 3 ans de carrière au sein de d'entreprises donc c'est ce qui nous permet de dire aussi que nos élèves sont enfin nos diplômés sont capables de s'adapter et d'évoluer rapidement au sein de tous les secteurs et donc vous voyez tous les secteurs qui sont représentés avec des technologies numériques l'industrie le btp l'énergie et l'environnement les sociétés de conseil et les bureaux d'études et c'est alors pour terminer on a enfin vous voyez donc une vous avez une vue des entreprises qui recrutent et on a une petite question sur le coût annuel donc pour la formation généraliste donc pour la formation généraliste nous sommes à 8 1360 euros par an sachant qu'il ya quand même beaucoup de modalités de bourse ou d'aides qui peuvent vous être proposés donc je vous mets le lien dans la conversation voilà donc le live touche à sa fin j'espère que vous avez eu réponse à toutes vos questions j'ai une peut-on candidater via parcours sup une dernière réaction oui tout à fait je te laisse juste repréciser oui il faut candidater par parcours sup donc c'est ce que j'ai indiqué pour un pour entrer en première année que ce soit dans la formation généraliste ou la formation binance les formations binationales ou dans les bachelors c'est vraiment via parcours sup que ça se passe donc dès que la plateforme parcours sup sera ouverte donc déjà fin décembre regardez comment ça se passe quand elle va ouvrir et puis en janvier dès que vous pouvez faire vos premiers choix vous cherchez le concours à venir ou le pf directement et vous pouvez candidater via parcours sup à toutes nos formations pour la première année voilà donc sachant que si vous voulez rejoindre la formation généraliste donc parcours sup vaut un vœu et ensuite ce sont des sous vœux donc vous pouvez très bien postuler en sous vœux aux trois campus de l'epf oui c'est le concours à venir représente vous avez cette école mais ça représente qu'un seul vœu donc c'est quand même très intéressant quand on cherche quand on veut s'inscrire à une formation d'ingénieur le concours à venir ne représente qu'un seul vœu voilà il n'y a plus de questions et on a légèrement dépassé notre horaire donc je vous propose de conclure ici et puis en tout cas si vous avez d'autres questions n'hésitez pas toutes nos équipes sont présentes sur le salon de l'étudiant pendant encore toute la durée du salon et puis jusqu'à fin novembre vous pouvez réserver un créneau en fait pour venir discuter avec nous donc donc n'hésitez pas c'est réel c'est un dernier point ou non tu sais bon merci beaucoup à tous pour votre attention et voilà n'hésitez surtout pas à nous contacter à venir visiter notre école et ou à nous appeler on reste à votre disposition merci beaucoup